Imagine Pablo, imagine, un podcast du musée national Picasso Paris, histoire naturelle. Esmeralda, bien acquis, acquis, acquis. Ne soyez pas surpris, Picasso est en train de courir après sa chèvre, Esmeralda. Elle est libre d'aller et de venir dans sa maison de Valoris. Mais du coup, elle fait quelques dégâts. Esmeralda. Ah, mais là, qui voilà ? Une autre chèvre arrive. Bon, elle est moins vraie que nature, mais incroyablement réaliste aussi. Cette chèvre est faite de briques, de broc et de plâtre. Waouh, cette sculpture est un véritable chèvre d'œuvre. Soyons sérieux, cette œuvre est l'une des plus importantes sculptures de Pablo Picasso. La chèvre de Monsieur Picasso se tient à côté de la chèvre naturelle. Elle discute ensemble, pendant que Picasso les regarde avec intérêt. Oui, j'aime cet animal qui peuple les paysages de Bacchanal. Il symbolise mes années de vie dans le sud de la France. Je vais en faire un emblème, un hymne à la fécondité. Ah, Monsieur Picasso, racontez-nous s'il vous plaît la jeunesse de cette œuvre insolite. Pour faire cette chèvre, je suis parti à la recherche d'objets qui pourraient servir. J'ai fouillé dans le dépotoir tous les jours, j'ai inspecté les poubelles. Je n'ai pas trouvé d'os, de peau et de poils, mais des matériaux bien plus étonnants. Celui-ci, par exemple, parfait pour faire les côtes de la chèvre. Ben, c'est quoi ? Monsieur Picasso ? Monsieur Picasso ? Bon, là, il a l'air occupé avec Esmeralda, elle est en train de brouter le tapis perçant du salon. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé ? Quel objet ? Essayez de deviner. Touchez le ventre de la chèvre, là, ses côtes. Allez, allez-y, n'ayez pas peur, elle ne bougera pas. C'est un panier ? Oui, bravo, c'est une vieille corbeille d'osier. Ah, revoici Picasso. Oui, bon, deux jours plus tard, je trouve chez Mme Rami et la voisine deux peaux à lait un peu asymétriques. Ces peaux ont une forme assez bizarre, ils seront très bien. Pour faire quoi ? À votre avis, regardez bien la sculpture. L'épi de la chèvre. Exact. En touchant les chines, je pense que c'est une feuille d'arbre ? Oui, avec des feuilles de palmiers. Et les cornes et la barbiche, de quoi sont-elles faites ? Ah, je sais, ce sont des cèpes de vignes. Et des morceaux de bois et de ferraille font les pattes. Picasso s'est servi d'objet de récupération, de matériaux dits « pauvres ». À l'époque, ce n'est pas commun et cette technique est très critiquée. C'est encore un pied de nez de Picasso à l'histoire de l'art. La chèvre, elle, elle nous fait un clin d'œil. Elle est bientôt prête à courir dans les prés. Il ne me reste plus qu'à la recouvrir de plâtre. Allez, hop. Le rendu est parfait. Cette chèvre est encore plus vraie que toi. N'est-ce pas, Esmeralda ? Esmeralda, chèvre, venez ici. Non, n'allez pas dans mon atelier. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Dénac. Avec les voix de Grégoire le Prince-Ringuet, Étienne Monet, Elsa Dénac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée et toutes les plateformes d'écoute de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada